Un parcours d'emblée, on peut le dire, axé vers l'engagement dans la littérature. J'ai repris le terme, vous l'avez peut-être vu dans le dépliant, une vie en littérature, en reprenant ce titre d'un livre d'entretien entre Maurice Nadeau et Jacques Socher, qui est paru il y a une dizaine d'années. Une vie en littérature, ou en tout cas, une vie au service aussi de la littérature. Donc on va parler de tout ça. Mais avant de piocher peut-être une première fiche, Jacques Dedecker, je voudrais qu'on commence peut-être en creux, d'une certaine façon, par le négatif, on verra au niveau photographique, je m'explique. On vous doit de nombreux textes, évidemment, dans des genres aussi variés que... Alors on en a quelques-uns ici, certains des ouvrages sont disponibles. Le théâtre, la nouvelle, le roman, le journalisme, l'adaptation littéraire théâtrale, la traduction, la critique. Mais finalement, la poésie est peut-être le genre que je n'ai pas trouvé de traces, de poésie, de poèmes. Et finalement, dans les divers entretiens que j'ai pu relire pour cette soirée, vous parlez peu, finalement, de la place qu'occupe la poésie dans votre parcours. Donc voilà, peut-être on pourrait tout doucement commencer par là, le rapport à la poésie. Même si, effectivement, je ne me souvenais pas, mais cette petite plaquette parue il y a deux ou trois ans sur Bertolt Brecht, poète, mais encore que Brecht, on le connaît plutôt comme dramaturge. Donc voilà, le rapport à la poésie... Ah oui, je m'y attendais, mais c'est une formidable question. Je crois que c'est une question essentielle et sur laquelle je me suis très très peu exprimé, en grande partie par pudeur, je dirais, parce que mon rapport à l'écriture contient aussi cette question de pudeur et que j'ai toujours l'impression que l'écriture poétique est l'écriture la plus impudique, de toute manière. Or, c'est par la poésie que je suis entré dans la littérature, pas en la pratiquant, ou très très peu. D'ailleurs, je ne connais que peu de textes dits poétiques que j'ai pu écrire. Ce sont des textes très innocents. Mais je me souviens d'un haïku que j'ai écrit quand j'avais 13 ans et que je vais mettre en exergue à quelque chose que je l'ai publié dans pas longtemps. C'est un haïku qui s'appelle l'araignée dans sa toile tendue près du plafond. L'araignée s'est pendue sans raison. Alors, je me dis, si je m'étais appliqué à la poésie, je crois que j'aurais été vers ça. J'aurais été aussi vers la fable qui sont des genres relativement, entre guillemets, innocents en poésie. Je viens de lire le tout dernier livre d'un très récent membre dans notre académie, Corinne Képhilippe Lequeuch. Je l'ai reçu il y a deux jours. Je lui ai écrit tout de suite. C'est ce que ce livre m'a littéralement giflé. Et je me souviens que... Je parle déjà d'un autre. Vous allez remarquer que je dévie très souvent vers les autres. Bon, mais je sais qu'à l'époque, j'avais lu les premiers vers de Lequeuch et ça m'avait déjà terriblement frappé. Je me suis demandé pourquoi ça me frappe à ce point-là. Pas parce que c'est bien, parce que c'est beau, parce que c'est admirable, mais parce que ça me touche très fort. Et parler de ce qui me touche très fort, mais très difficile. Ça arrivera peut-être un jour, mais ça n'a jamais été vraiment le cas. Ce qui veut dire que poser la question de la poésie, c'est la première fois que ça m'arrive, que dans un entretien, on démarre avec ça. Mais ça ne m'étonnera pas de la part de Rodier de Masner, qui est un sourcier. C'est évidemment... C'est la question centrale. Comment est-ce que cette sorte d'hyperactivité littéraire n'a pas peut-être son centre qui pourrait être indiscutablement la poésie ? Or, c'est par la poésie que je suis venu à la littérature. J'ai appris très tôt des tas de poèmes par cœur. Je me souviens d'anthologie qui paraissait dans Marabout Université, la poésie française. Je l'ai connue par cœur, quasiment. Et j'ai des admirations éperdues pour des poètes en différentes langues, parce que je peux lire la poésie au moins en quatre langues. Et chaque fois, je suis obligé d'admettre que, sauf exception, hors du commun, on ne peut lire la poésie que dans sa langue. On pourrait parler longtemps là-dessus. Mais il y a exception. Je vais en citer une, parce que j'ai été amené à la citer encore au jour du même. On parlait de cela, de l'impossibilité de la traduction de poésie. Et moi, j'en ai traduit très peu, mais sans aucune ambition. Même si un jour, j'ai traduit un poème d'Hugo Klaus, et Klaus m'a dit, tiens, c'est vraiment bien traduit. Alors que lui le dise, qui était inimaginablement multilingue, parce que lui, il pratiquait je ne sais pas combien de langues, ça m'avait fait fort toucher. Mais j'ai un exemple de traduction parfaite. C'est la traduction, j'ignore le nom du traducteur, c'est la traduction anglaise du cimetière marin. Mais il y a une explication à cela. Ce traducteur a été prisonnier pendant la guerre, pendant plus de quatre ans. Il avait dans sa mémoire le cimetière marin, et il a passé quatre ans à le faire. Ça, ça peut expliquer dans quelles conditions il est possible de produire un texte poétique de la même densité thématique, mais aussi, j'allais dire, verbale, imaginative, esthétique, et même dramatique, que l'original. Pour le reste, il y a de très beaux exemples dans le passé. Il y a même des traductions assez drôles, souvent, qui sont dues à la tradition dans la culture du traducteur. Par exemple, beaucoup de traducteurs français au XIXe traduisaient en alexandrin des vers qui n'étaient pas en vers réguliers, par exemple. Mais c'est intéressant, c'est indiscutablement intéressant, mais même dans des formes non poétiques comme quand Vigny traduit Shakespeare, il tient à en faire des vers des alexandrins. enfin bon, c'est un immense programme et un immense sujet. Mais je suis bien content qu'on ait commencé par ça, mais si on devait creuser ça, là, on n'en finirait pas. Ou alors, je pourrais dire quelles sont mes différentes manières d'éviter la poésie. Alors là, voilà, ben oui, mais c'est pareil. On pourrait se poser, excusez-moi de vous l'adresse, on pourrait se poser la question aussi de l'écriture, de la recension, de la critique de recueil poétique, par exemple, que vous n'avez pas beaucoup pratiqué non plus. Si, la critique poétique, je l'ai pas mal pratiquée. Et j'ai envie de la repratiquer. Que pose cette question de se dire, mais comment finalement écrire aussi sur la poésie parce qu'elle est, justement, elle touche à une intimité qui est peut-être plus... mais c'est l'intimité de l'autre. C'est l'intimité de l'autre. Mais la critique poétique, moi, je ne l'ai pas faite en savant, comme certains peuvent le faire que j'ai sous les yeux. Mais j'ai fait beaucoup... J'y pensais encore ce matin même. J'ai même eu ce matin sur un escalator une idée, mais non d'un chien. Je vais téléphoner à quelqu'un dans la grande presse et je vais lui dire laissez-moi vous faire mille signes chaque semaine sur un queue de poésie. Ce n'est plus admissible que la poésie est totalement absente de la grande presse, en tout cas chez nous et en France aussi d'ailleurs. Il y a eu une époque où je faisais... Je n'étais pas le seul parce que moi, j'ai été formé au journalisme. ma très grande chance a été d'être formé au journalisme par un poète qui est Jean Tordeur. Et quand on travaille avec un poète pour faire du journalisme, je vous assure qu'on place la barre relativement haut. Et il y avait chez Jean, d'autant plus que j'ai travaillé avec lui à la fin de sa carrière, il y avait chez lui un détachement du journalisme qui donnait l'impression que ça l'avait arraché à la poésie. Et c'est vrai que son œuvre est relativement mince, mais tout est de très grande qualité par cette exigence qu'il avait. Mais je crois que ce serait un service à rendre au lecteur d'aujourd'hui. Je pense aux livres de Le Queux, je pense aux derniers livres de Corinne, des choses comme ça. On met, ne fût-ce qu'un encadré, voilà le recueil de la semaine. Et en Belgique, on peut se le permettre. On va peut-être y revenir, sur la littérature belge et la place de la poésie. Parce que finalement, parmi les prosateurs français, c'est peut-être le plus poétique d'une certaine façon. Oui, sûrement. Et donc, qu'est-ce qui vous a fasciné, attiré d'abord chez Gracq ? Oui. Non, Gracq compte énormément, énormément pour moi. Je me souviens qu'une précision absolue du moment où j'ai retiré d'un rayon, d'un brocanteur de la rue Saint-Jean, Le rivage des cirtes. Je me vois encore tirer le livre, me dire qu'est-ce que c'est ce truc et commencer à lire et ressentir quelque chose que je n'ai ressenti devant aucun auteur de langue française. parce qu'avec Gracq, quand elle a eu 60 ans dans Marginal, on a publié le premier numéro spécial sur Gracq avec les plus grands spécialistes de l'époque qui étaient Jean-Louis Lutra, Bernil Boy, etc. et qui fait date d'ailleurs dans la bibliographie gracquienne, mais ce n'est pas le rivage qui me touche le plus chez Gracq, c'est Le balcon en forêt. Et je crois que Le balcon en forêt, s'il fait citer dix livres du XXe siècle français, il y serait, pour moi, il y aurait un Gracq de toute façon, mais pour moi, ce serait Le balcon en forêt. Et puis, il y a justement, et c'est ça qui rejoint la première question sur la poésie, la poésie est très présente chez Gracq, mais dans la prose et même dans la critique. Mais il a écrit très peu de poèmes, en fait, il n'a écrit qu'un seul recueil qui est Liberté Grande et qui est un recueil sublime et dans lequel il y a un poème que j'ai analysé à fond dans ce numéro de Marginal, donc du Marginal d'Egepars à l'époque. Et parce que je trouve que c'est la quintessence de la poésie, parce qu'à chaque verset de ce poème, il donne une image et cette image est une de ses images fondatrices. La grande image fondatrice qu'il a utilisée des tas de fois, c'est le lancement du paquebot Normandie auquel il a assisté avec son père vers l'âge de 10-11 ans et il y revient sans arrêt de cette image de ce gigantesque bâtiment qui se met à sec à glisser vers l'eau. et les premières choses qu'il a écrites là-dessus, c'est dans ce verset de Liberté Grande, il y est revenu de manière métaphorique à des tas de moments. Il y a aussi autre chose qui fait que Gracq compte beaucoup pour moi, c'est que il a toujours représenté pour moi l'éthique de la littérature, alors que c'est une éthique que moi, je n'ai pas arrêté de trahir, c'est-à-dire que Gracq a écrit ce livre prodigieux qui s'appelle Littérature à l'estomac avec lequel je suis totalement d'accord, sauf que moi, j'ai participé à la littérature à l'estomac en étant journaliste et j'étais totalement conscient de cette contradiction, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur le paragraphe sur la poésie dans la grande presse, c'est-à-dire qu'au fond je suis plutôt un messager, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des certitudes qu'on ne doit pas essayer d'une certaine manière de les partager et on ne peut les partager qu'à travers la médiatisation et d'une certaine façon je pourrais dire que je suis un médiateur puritain, c'est-à-dire je ne suis parfaitement conscient des risques moraux et même éthiques que l'on prend quand on fait de la communication culturelle comme vous en faites aussi mais c'est le prix que certains doivent payer c'est-à-dire des agents doubles pour répandre la parole de qualité et la parole c'est pour ça que j'ai tout au long de mon parcours toujours accepté des missions d'entre-deux ou des missions d'intermédiaires je considère que mon travail de secrétaire moi je suis secrétaire d'une boîte qui s'appelle l'académie de langue littérature mais ça pourrait être autre chose mais il se trouve que c'est la langue littérature qui m'intéresse donc si vous voulez faire quelque chose d'utile là-dedans qui soit de l'ordre du passage et bien c'est la mission par excellence donc j'ai toujours su que je serai un jour secrétaire de l'académie d'ailleurs entre nous je me suis posé candidat parce qu'il fallait bien poser sa candidature mais de toute façon ça m'arrivera pour le meilleur et pour le pire attention je ne sacralise absolument pas la chose absolument pas je dis que c'est un métier c'est pas un métier reposant du tout et c'est un métier plein de satisfaction ne fût-ce que par la fréquentation que l'on a des gens que l'on préfère fréquenter qui sont les gens qui ont la même passion ça c'est fantastique mais il faut parmi ces gens quelqu'un qui aille au charbon et au début je disais le secrétaire c'est celui qui allume la lumière le matin et qui l'éteint le soir mais en tout cas il y avait quelque chose d'un petit peu polémique dans l'attitude mais elle ne vient pas tellement de là elle vient du fait que nous avons tous une culture de ville qui passe maintenant énormément bien sûr par le cinéma mais qui passait jadis par la littérature donc si nous pouvons nous promener les yeux fermés à Paris c'est parce qu'on a lu tellement de choses qui se passent à Paris que bon et Paris n'est qu'un exemple ce qui m'a toujours un peu frappé c'est qu'il ne faut pas être Paris ou Londres ou Moscou pour être une ville romanesque il y a de très belles villes romanesques grâce à des auteurs qui se sont attachés à des villes de moindre importance et ça se sent très fort en littérature italienne ça tient énormément à l'éclatement évidemment de l'Italie c'est des très beaux romans sur Venise mais c'est aussi sur Turin enfin sur toutes les villes à peu près d'Italie et moi ce qui m'a amené à faire la grande roue c'est ces deux influences littéraires combinées la première c'est la ronde de Schnitzler et la deuxième c'est Dubliners de Joyce parce que un immense choc pour moi ça a été l'obligation dans laquelle je me suis trouvé vers l'âge de 20 ans à m'attaquer à l'Ulysse de Joyce il y a pas seulement l'Ulysse je tombe évidemment sur Jean de Dublin et Jean de Dublin m'apparaît comme véritablement le modèle même de la fiction citadine c'est à dire c'est pas un roman c'est un recueil de nouvelles il y a une de ces nouvelles de Dead qui a été mise au cinéma par John Huston et je commence à rêver à ça rêver à ça pourquoi un jour on n'a pas fait ça pour Bruxelles et puis se passe autre chose c'est que j'avais écrit quelques pièces et j'avais été poussé à écrire du théâtre par une émotion formidable à voir un film de Max O'Full qui s'appelle La Ronde que certains d'entre vous connaissent si vous n'avez pas vu louez-le achetez-le c'est une des merveilles du cinéma et qui est l'adaptation au cinéma d'une pièce d'Arthur Schnitzler qui est une suite de rencontres amoureuses et érotiques une dizaine et le seul le seul personnage commun à toutes à tous ces chapitres et à toutes ces scènes c'est un streptocoque en fait c'est la syphilis parce qu'il faut savoir que que Schnitzler était médecin bon il ne le dit pas dans la pièce bien sûr mais c'est très étrange d'ailleurs parce que pour lui c'est le moteur de son récit comment un homme une femme une femme un homme un homme une femme parce qu'il n'y a rien d'homosexuel dans l'histoire et et se passe quelque chose bon attention c'est 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 sciemment que que je ramène ce roman à son noyau même pas dur mais c'est comme ça qu'il a pensé la chose c'est un médecin c'est quelqu'un qui réfléchit dans ces termes-là mais moi ce qui me fascine là-dedans c'est les dix scènes et le passage d'un protagoniste à la scène suivante et ainsi de suite et là l'idée qui m'est venue c'est et bien voilà je vais faire Jean de Bruxelles mais sur le schéma de la ronde ce qui fait que c'est un roman mais on peut lire chaque nouvelle indépendamment des autres on ne peut pas les lire dans le désordre mais et ça j'aimerais qu'un jour un éditeur le fasse c'est qu'il réédite la grande roue dans une sorte de livre à spirale qui fasse qu'à chaque chapitre il y ait une première page et qu'on entre dans le roman à chacune des introïtes et ça fonctionne ça fonctionne totalement donc le livre n'a pas encore trouvé son vrai destin en d'autres termes on peut aussi faire une série télé par exemple et alors là on pourrait mélanger les choses aussi parce qu'il y a une autonomie du récit il y a différentes lectures possibles ou bien on le lit dans l'ordre ou bien on le lit à l'envers ou bien on le lit chapitre par chapitre ou bien on le lit personnage par personnage en faisant en sorte que chaque personnage a au moins deux faces non en général ils en ont plus que deux mais ils en ont principalement deux et ces deux faces notamment la première femme qu'on rencontre au début est une femme qu'on retrouve évidemment à la fin et elles sont elles sont éloignées l'une de l'autre par je ne sais pas moi 180 pages mais on est obligé quand même d'admettre leur profonde complexité je crois que les êtres humains ne sont pas qu'à biface ils sont à multiface j'ai toujours pensé qu'on n'était pas des individus qu'on était des individus qu'on était divisé qu'on était plusieurs personnes à la fois au fil de la vie et parfois dans sa propre vie c'est une des raisons pour lesquelles je m'intéresse tellement votre ville par exemple on peut y revenir mais le fait d'avoir des personnalités à plusieurs facettes et à plusieurs vies l'idée de la double vie m'a toujours beaucoup intéressé parce qu'elle est éminemment romanesque et parce qu'elle met en question l'unité de l'être et au contraire elle souligne la multiplicité de l'être les infinies variétés possibles de la personnalité alors Bruxelles aussi à ce moment-là dans ces années 80 à ce côté duel double à la fois de ville devenant de plus en plus internationale mais gardant un côté aussi provincial c'est je me rappelle et j'ai relu aussi pour l'occasion l'entretien que vous aviez eu en fin des années 80 avec Maurice Béjar au moment où il quitte oui qu'on peut relire qu'on retrouve sur le site bon à tirer et je l'ai relu effectivement vous lui posez la question aussi de pourquoi ce départ et quel est son sentiment par rapport à Bruxelles et il parle justement de cette dualité bruxelloise et d'une certaine façon con il était profondément amoureux de Bruxelles et d'ailleurs il allait partir à Lausanne mais c'était une interview qui essayait de le retenir je me souviens qu'à l'époque Yvon Toussaint qui était rédac-chef avait dit écoute fais tout ce que tu peux pour et son amour de Bruxelles était évident d'abord maintenant je m'occupe très activement de de la maison Béjar donc de l'appartement que je vous invite à visiter parce que c'est vraiment une des choses les plus étonnantes qu'il y a à Bruxelles et c'est Michel Robert qui est l'animateur de ça il fait un travail formidable pas reconnu et pas soutenu enfin c'est scandaleux mais quand on est dans cet espace dans cet appartement où il a vécu 20 ans à peu près et puis bon la rue d'Arembert et puis la mort subite où il allait très souvent il était profondément bruxellois il avait senti ça il avait senti ça terriblement fort Béjar est aussi quelqu'un qui a joué un rôle très important dans mes années de formation parce qu'on ne peut pas imaginer entre à partir de 58 donc moi il avait 13 ans en 58 à partir de 58 donc quand Béjar s'est installé à Bruxelles pour je ne sais plus 30 ans ce que ça a tout modifié dans le paysage bruxellois et en tout cas au niveau de la vie du spectacle évidemment l'influence est gigantesque il y a toute l'avant-garde bruxelloise dont s'occupait Frédéric Ball et puis son frère et tout ça tout ça est né du formidable coup de pied qu'a donné Béjar à la vie du spectacle à Bruxelles et on en a encore les suites aujourd'hui je pourrais parler aussi des heures sur cette question-là parce qu'elle pose aussi d'autres questions notamment communautaires passons un voile pudique mais je pense que parmi les choses qui irriguent et qui incitent les vrais écrivains il y a cette espèce de bataille c'est-à-dire on écrit les livres qu'on n'a pas eu le bonheur de lire dans les meilleurs des cas sinon on fait de l'imitation ça n'a pas beaucoup d'intérêt il y a toujours quelque chose de l'ordre de la polémique dans un choix artistique il est conscient ou inconscient mais il est presque toujours là on peut appeler ça polémique on peut appeler ça émulation il est arrivé à beaucoup d'écrivains même à moi de lire un texte et de dire ça je sais faire aussi c'est comme ça que j'ai écrit ma première pièce d'ailleurs j'étais à Londres et je vois une pièce qui s'appelait Otherwise Engaged et je vois cette pièce de Simon Gray qui était un auteur moins connu que Pinter mais très proche de Pinter que Pinter avait mis en scène à diverses reprises et je vois cette pièce et je me dis oui ça ça je me sens capable de faire j'avais jamais ressenti ça j'avais moi-même débuté comme acteur dans Ionesco etc donc mais j'ai jamais eu la tentation de l'écrire du Ionesco et pourquoi est-ce que cette pièce m'a touché c'est parce que c'était une situation toute bête d'un type qui rentre chez lui fin d'après-midi qui met un disque d'ailleurs cette pièce a fait l'objet d'une adaptation 30 ans après très mauvaise de comédie en français ridicule et ce type met un disque encore à l'époque une symphonie de Mahler et il est tout le temps interrompu par des coups de fil par des visites etc et toutes ces visites sont des questions fondamentales de son destin ça peut être une femme ça peut être un ami ça peut être un parent toute sa vie défile sur le temps qu'il n'arrive pas à écouter cette pièce musicale jusqu'au bout et j'ai une impression d'évidence je dis ça ça ne m'intimide pas du tout c'est comme ça que j'ai écrit Petit Matin mais Petit Matin est aussi un schéma formel parce que c'est c'est là aussi si vous voulez je suis très content de cette conversation parce que vous m'amenez tu m'amènes à dire des choses que je n'ai jamais dit en public comme toute personne de cette époque du 20ème siècle la deuxième partie du 20ème siècle j'ai été frappé par le heurts de la tradition et de la modernité et j'ai toujours eu le sentiment que dans une certaine modernité notamment dans l'art abstrait dans la peinture abstraite que j'ai connu à l'envers parce que j'avais un père qui faisait de la peinture impressionniste réaliste mais que j'ai connu de près parce que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur de dessin un des plus grands peintres abstraits belges c'est à dire Joe Delahou et je me posais tout le temps des questions et mon père par exemple il avait l'habitude il disait tu sais quand j'ai l'impression qu'un tableau est terminé et réussi et bien je vais te montrer il prenait il prenait la toile il la retournait et on la regardait à l'envers et il me disait si le rapport des masses est bon l'oeuvre est bonne je me disais mais au fond ce qu'il me montre là c'est une peinture abstraite et du coup j'ai été très intéressé par le fait de cacher la forme même quand elle est évidente donc j'ai parlé tout à l'heure du roman qui est une forme pratiquement géométrique et un mobile en même temps mais ce qu'on lit c'est des histoires de relations entre deux copines entre deux amants entre un petit garçon et sa mère etc donc tout ça pour moi est important mais je remarque l'autre jour je discutais avec un psychiatre à qui j'avais passé la grande roue il s'occupe un peu de moi pour le moment et il me dit j'ai lu ton chapitre j'ai lu votre chapitre avec le petit garçon et sa mère ça m'a bouleversé bon je me suis dit qu'est-ce qu'il est en train de se dire il est en train de se dire qu'il a une clé pour moi je vais recommencer et deuxièmement il n'a vu que ça c'est-à-dire c'était déjà énorme vous me direz mais non pour moi pas parce que ce petit garçon avant après va se retrouver confronté à un peintre et que cette mère qu'il rencontre dans un hôtel en bord de Meuse est une prostituée du quartier nord de Bruxelles vous voyez déjà un petit peu le vertige que ça peut apporter donc cette espèce de jeu logique qui voudrait provoquer une espèce de choc à la fois affectif et intellectuel il peut très bien passer complètement inaperçu je m'en fiche complètement ce qu'il y a c'est que je crois qu'il y a des lecteurs qui s'amusent des deux les oeuvres qui ont qui ont bouleversé les âmes je n'en prends qu'une c'est les misérables par exemple c'est une oeuvre prodigieusement construite comme une cathédrale mais c'est pas ça que les gens sentent ce que les gens sentent c'est une image de la destinée et de la condition humaine ah bon la condition humaine il a eu le culot malheureux de mettre ça en titre d'un roman parce que si on lit c'est souvent comme ça c'est ce que Ulysse non pas Ulysse c'est ce que Joyce disait à des gens qui lui demandaient mais what it is about your novel there et il disait lisez le titre parce que à l'intérieur du roman vous devez vraiment très bien connaître l'Odyssée pour voir quelles sont les correspondances banales même strictement vulgaires des éléments constitutifs de de l'Odyssée alors bien sûr la critique littéraire l'entretien alors bon il faut quand même préciser peut-être que la critique dont on parle là c'est la critique de quotidien de journal mais bien sûr vous avez écrit aussi dans des revues dans la critique de quotidien après effectivement vous avez eu l'occasion par de multiples biais de rencontrer les les créateurs les auteurs et on le sait alors là effectivement qui ont débouché sur sur de nombreuses complicités de nombreuses amitiés littéraires parce que je pense que vous le précisez à un moment il y a cette esthétique de l'amitié ou du compagnonnage sur lequel vous revenez à plusieurs reprises et alors évidemment c'est difficile d'en épingler quelques-unes mais je suis retombé sur ce petit livre avec Hubert Nissen entretien avec Hubert Nissen qui avait été publié suite à une rencontre à Excel je crois Michel Robert justement ici aux éditions du Signe alors Hubert Nissen peut-être aussi on peut en dire un petit mot dans votre parcours puisque vous l'avez évidemment bien connu et d'autant que il se trouve qu'aussi c'est-à-dire en fait il y a un autre livre qu'on a publié à l'académie qui s'appelle Le dossier Nissen dans lequel j'ai rassemblé tout ce que j'ai écrit il y a eu plusieurs entretiens il n'y a pas que celui-là mais il y a aussi des comptes rendus etc. et effectivement Nissen c'est un personnage maintenant on le sent à travers sa fille parce que tout ce qui est en train de se passer en politique culturelle en France par le choix extraordinaire qu'on m'a d'ailleurs reproché d'avoir loué ce choix du président Macron de demander à Françoise Nissen d'être ministre c'est un choix lumineux d'abord parce que il a trouvé d'abord une femme exceptionnelle deuxièmement quelqu'un qui a une connaissance inimaginable de la culture en tant qu'entreprise ce qui est extrêmement important deuxièmement une maison d'édition qui s'est occupée pas seulement de littérature mais d'art plastique etc. puis il y a tout ce qui se passe en Arles qui est une immense centre culturelle privée enfin on ne pouvait pas trouver mieux que Françoise mais en même temps comme dirait l'autre il y a l'héritage d'Hubert l'héritage d'Hubert qui était d'abord aussi un homme très complexe qui était à la fois un entrepreneur et un homme un écrivain et un artiste et un grand homme de culture passeur et alors un formidable passeur parce que quand par exemple il a eu cette idée dingue d'aller ouvrir une maison d'édition littéraire hors de Paris il ne se rendait pas compte qu'il s'attaquait au pays le plus centralisateur sur le plan culturel de la planète et qu'il allait se heurter dans un premier temps à des refus d'écrivains qu'il admirait beaucoup et qu'il aurait amené à amener chez lui et qu'il disait non moi je ne peux pas sortir du sixième arrondissement enfin bon et à ce moment là il a eu cette extraordinaire intuition d'aller chercher les auteurs ailleurs et il a il a il y a deux exemples formidables de ça il y a Paul Auster bien sûr il y a Berberova etc mais ce qu'il a fait avec les Scandinaves était génial parce que nous sommes dans un pays ici en Belgique qui est au fond le nous sommes nous francophones de Belgique juste à côté du septentrion de l'Europe le septentrion de l'Europe commence en Flandre se poursuit aux Pays-Bas jusqu'au Danemark à la Scandinavie bon tout cet ensemble là depuis la Flandre jusqu'au Cap Nord c'est pour autant qu'on écrive au Cap Nord se trouve devant un problème terrible de communication de sa culture en dépit de la moindre du moindre rayonnement de sa langue et c'est une question auxquelles les Scandinaves ont été les premiers et les plus attentifs parce que ce sont des pays pour des tas de raisons y compris climatiques où la littérature joue un rôle énorme par exemple vous savez que l'Islande est le pays qui a la plus forte densité de librairie de bibliothèque et d'écrivain ils ne sont que 300 000 mais ça n'empêche pas d'avoir une équipe de foot qui gagne les championnats donc ça ne veut rien dire et ils se sont rendu compte que évidemment tu connais ça très bien pour d'autres régions comme la Lettonie etc ils se sont rendu compte qu'avec leur langue et la langue c'est ce à quoi l'écrivain est le plus attaché les écrivains qui changent de langue ils existent mais ils sont très très peu nombreux et pour autant qu'ils y excellent alors ça devient exceptionnel pour moi le seul vrai exemple c'est Nabokov c'est pas Becket c'est Nabokov mais ça c'est hors du commun mais et c'est Konrad évidemment sauf que Konrad a presque rien écrit en polonais et ces gens là se disent oui mais nous nous écrivons pour nos compatriotes ils sont 300 000 en Islande ils sont 2 millions un peu plus au Danemark et pour le reste c'est fini donc ils ont des politiques de soutien à la traduction d'une efficacité redoutable et c'est ce que Hubert a compris et Hubert a commencé par aller à Copenhague à Stockholm et il a rencontré des écrivains et il les a publiés avec des aides d'état scandinaves et il a été inimaginablement remercié par les hasards de l'histoire dont malheureusement il n'a pas bénéficié lui mais énormément sa fille c'est que c'est grâce à ça qu'il a publié Millenium qui est le seul vrai bestseller européen de notre époque enfin pour moi Harry Potter c'est anglo-saxon donc c'est un pays qui est largement représenté d'autre côté de l'océan mais Millenium est un succès mondial dont la maison Acte Sud a tous les droits internationaux ce qui veut dire que quand Françoise a déclaré sa fortune elle doit le faire comme membre du gouvernement français elle est la ministre la plus riche du gouvernement de monsieur Edouard Philippe et donc ce regard posé sur la Scandinavie lui a été lui est revenu pour permettre à son oeuvre d'éditeur de prospérer comme ça va continuer à se produire et à côté de cela il y a alors l'écrivain qui se consacrant à l'édition a toujours été un petit peu suspect parce que les gens disaient ben oui c'est facile d'éditer ces livres quand on les édite soi-même or au démarrage il publiait chez Grasset ou ailleurs et c'est un écrivain qui reste à découvrir c'est une oeuvre très vaste dans laquelle la spéculation intellectuelle joue beaucoup c'est quelqu'un qui anticipe curieusement je trouve sur un tour que le roman est en train de prendre aujourd'hui à travers des gens comme Auster et d'autres c'est que le roman il y a cette horrible passage à la littérature du moi évidemment et puis maintenant on va vers une domination je trouve du grand roman philosophique et il y a cela déjà chez lui comme chez certains auteurs qu'il a publié et je pense qu'on va revenir on va s'intéresser d'abord il a légué toutes ses archives à Liège il y a quelqu'un là-bas qui s'occupe activement de ça et je pense qu'on va faire faire des travaux et tout sur son boulot Rob Griez avait parfaitement compris avec son éditeur Lindon que ce qu'un auteur devait pour son éditeur aussi viser c'est de sortir des livres que l'on réachèterait dans les lycées ou dans les universités chaque année à la rentrée des classes ça a été le cas d'un livre qu'au demeurant j'admire beaucoup qui est la modification de Butor Butor a écrit un best-seller mais pas du tout un best-seller du genre d'un roman qui casse la baraque comme Potter par exemple ou les grands romans d'aventure qu'on connaît mais tout simplement à l'usure c'est-à-dire si vous vendez 20 000 exemplaires tous les ans pendant 20 ans vous dépassez un concours et ça c'est avec le soutien de l'éditeur et là il y a une image de la littérature française qui occulte complètement les choses et finalement je dirais nous on ne représente rien par rapport à ça parce que là nous devons absolument aussi nous rendre compte que écrire en Belgique est à certains égards un véritable handicap c'est que il y a chez nous il n'y a pas cette 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 dictature intellectuelle heureusement elle existe pour une petite part mais pas pas énormément ou alors elle passe par un regard historique sur la littérature qui lui manque de cette chose élémentaire que devrait toujours respecter l'historien c'est l'objectivité un historien de fait politique ou militaire ne peut pas se permettre de déformer le paysage ou politique ou militaire enfin il doit avoir au moins ou alors il doit abattre ses cartes en disant moi je vois ça de façon marxiste ou pas mais en art on peut tout faire soi-disant et c'est là aussi qu'il y a quelque chose d'un peu absurde dans le fait d'avoir comme je l'ai moi en tant que disons chroniqueur je dirais chroniqueur ce vague ce vague rêve d'être celui qui raconte le plus objectivement possible le déroulement du phénomène artistique et ça passe par une méfiance surtout aujourd'hui à l'égard de systèmes de propagande c'est quelque chose de très grave j'ai fait un peu de critique cinématographique par exemple alors là je vous assure que c'est inimaginable c'est à dire que si les grands producteurs de cinéma pouvaient éradiquer la critique de cinéma ils le feraient donc comment font-ils pour la neutraliser c'est à dire lancer des blockbusters avec des moyens de propagande hallucinants et puis alors essayer de créer une forme de terrorisme auprès des journalistes qui fonctionne de manière très vicieuse c'est à dire qu'un journaliste de cinéma c'est quelqu'un qui peut aller régulièrement aux Etats-Unis assister à des premières de films internationaux très curieusement s'il manque aux devoirs qu'on attend de lui curieusement il y a un moment où il n'y a plus d'invitation vous voyez ce genre de terrorisme alors il n'existe pas à la même échelle dans d'autres mais ça existe très très fort dans le domaine des arts plastiques et là j'ai toujours eu l'impression qu'on pouvait peut-être tant qu'on avait un média important ce qui n'est plus du tout mon cas actuellement mais je savais très bien que si on me laissait la paix au journal je pouvais être une sorte de redresseur de tort je me souviens un jour d'une remarque faite par un collègue journaliste qui venait nous voir au service culturel il venait du service sportif je crois et avec tout le respect énorme que j'ai pour les journées sportives c'est à peu près les seuls qui peuvent faire mentir surtout aujourd'hui grâce à la télévision bon il vient chez nous et il nous dit vous parlez que des livres pour un tel lot moi je viens de lire un livre fantastique le cinquième cavalier de la Pierre et Collins on lui a dit mais écoute mon vieux on a traité ce livre le jour de sa sortie bien sûr c'est à dire où on fait du journalisme de suivisme ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui où on fait du journalisme d'avant-garde c'est là que je parle d'avant-garde on est on est les premiers à recevoir les livres et ça peut ça peut entraîner des émotions inimaginables moi j'en ai trois qui me sont restés dans la mémoire c'était les météores de Michel Tournier que j'ai reçu par le courrier dans la boîte aux lettres je suis ouvert je me suis assis c'était la vie de Vansoie d'Ajar et c'était le nom de la rose de Eko et là quand on est un journaliste et qu'on reçoit ça à la maison avant tout le monde on se dit là on a une responsabilité on a une responsabilité et on va faire en sorte que ça se sache très vite mais pour ça il faut le discernement il faut séparer le bon grain de livret et bon pour moi c'est l'élémentaire fonction du critique c'est l'élémentaire mais on de la visite merci